Je suis à Beaune, la ville, capitale viticole de la Bourgogne, est peuplée de quelques 21 000 baunois, et je vais effectuer le circuit des remparts. Face à nous, la porte Saint-Nicolas. Elle se trouve juste à côté du théâtre de Beaune. La porte Saint-Nicolas, qui accueille le visiteur venu du nord de Beaune, date de 1770, construite sous l'impulsion du maire, Mofu. Il manque quelque chose, dirait-on. Le centre de Beaune est riche en curiosités, dont les hospices de Beaune, l'Hôtel-Dieu, que j'espère bien aller visiter cet après-midi. On peut naturellement commencer le circuit des remparts à différents endroits, mais comme je suis un normand purgeu, ça m'a semblé naturel de commencer par la porte Saint-Nicolas, qui, comme je l'ai dit, accueille les visiteurs venant du nord. Empruntons le rempart de la Comédie. Au départ du théâtre. Face à nous, la chapelle de l'oratoire. Je crois que cette promenade des remparts va me plaire beaucoup. Pourrais-je aller visiter l'Hôtel-Dieu en ce dimanche de Pâques, avec l'afflux des touristes ? Le théâtre de Beaune, dont nous avons vu la façade tout à l'heure, se situe à l'emplacement du bastion Saint-Nicolas, construit en 1569, à Rasé, en 1800. Le théâtre est là depuis 1855. Un beau platane. Poursuivons de ce côté, côté nord. On longe un petit espace vert, le théâtre de verdure. Il a abrité les bains-douches de la ville. Il date de 1813. Et il y a de la restauration en ce moment. Les bains-douches que nous voyons ici ont tout de même existé de 1813 à 1960. Et s'il y avait deux tours, c'est parce qu'il y avait une tour pour les hommes, une tour pour les femmes. Sur les remparts, une maison croquignolette. Oui, on voit que la ville de Beaune, qui a racheté les bains-douches en 1968, restaure les bâtiments. À cet endroit charmant, nous arrivons au haut niveau du bastion Notre-Dame. Côté boulevard, on peut voir une petite tour à Echoguette. Le bastion a été construit en 1637 pendant la guerre de Trente Ans. Regardez-moi si c'est mignon. On peut rentrer dans la ville par des petits escaliers. Il faut savoir qu'il y a eu de premiers remparts à la fin de l'Empire romain pour protéger la ville des invasions barbares. Au XIIe siècle, avec le développement de la cité, une deuxième ceinture de remparts est construite de deux kilomètres et demi. Et au XVe siècle, Louis XI entreprend la construction d'un château et de quatre grosses tours. Au XVIIe siècle, les troupes du Saint-Empire romain germanique envahissent la plaine de Saône. Et l'ont construit alors à la hâte quatre bastions supplémentaires. Au XVIIIe siècle, l'intérêt militaire n'étant plus de mise, l'État cède à la ville les remparts et la ville les aménage en lieu de promenade. Un peu plus loin se trouve la tour Blondeau, dite également tour du Carreau, et qui aurait été construite autour de 1465, l'une des tours de Louis XI donc. On arrive à la rue du Château, qui se trouve sur la gauche. Voici la rue du Château. C'est tout au bout de la rue du Château, presque au boulevard, que l'on peut apercevoir une des tours de ce château, voulue par Louis XI, et dont la construction a commencé en 1482, pour s'achever en 1527. A ma gauche également, il y a une tour. A ma gauche également, il y a une tour. Il y en a qui ont vraiment le sens du topière. L'endroit abrite le domaine Bouchard Père et Fils. Mais reprenons la promenade des Remparts. Rempart Saint-Jean. Nous sommes en vue de la tour Renard, 1465-1477. La tour Renard, 1465-1477 Et après, il y en a qui on passe dans la rue, où nous sommes les 106 millions d'euros aujourd'hui. Et en fait, je me suis le 7 millions d'euros. Non. Car, ça retrouve l'Hopper de la tour du Château, qui est de plus ancien. Oui. La Tour de Renard est surmontée d'une courte. la calotte en lave la balade est mi urbaine, mi champêtre et ça me plait beaucoup on parvient à cet endroit au bastion sainte âme qui a été construit pendant la guerre de trente ans c'est parti 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 la rivière c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti de cet endroit on aperçoit le merveilleux toit de tuiles vernissées des hospices de Beaume j'espère avoir le temps de les visiter mais ça serait moche que ça soit trop pris d'assaut c'est parti la promenade des remparts est entourée par une ceinture de boulevard traversons la rue Maufou c'est parti toxic j'ai mal à почiné c'est parti Voici la rue Maufou. Je me suis trompé tout à l'heure, c'était la rue Vermis. Je viens de parcourir le rempart de l'hôtel Dieu. Voici le rempart des dames. Il est bleu un peu de décembre. Dans le temps, j'ai commencé à vendre à la ville de pays. Je vais faire un deuil qui a l'ijoux. Il est parti à la ville de l' можешь. Il est parti à la ville de Paris. Et dans le temps, je lui ai envie d'être des décembre. J'ai mis un décembre ! L'endroit où nous sommes est le bastion bretonnière, construit en 1637 pour renforcer la protection de la ville pendant la guerre de 30 ans. Il a été démantelé en grande partie à la fin du XVIIIe siècle. Prochaine étape, la tour des dames. Les nids sont déjà prêts. Un trou béant dans cet arbre. Les côtes de Beaune contribuent grandement à la réputation de la petite ville, une réputation mondiale. La tour des dames est l'une des quatre tours construites au début du XVIe siècle. Le bastion Saint-Martin que voici a été transformé par le maire Maufou en jardin public. Chou! 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 Un espace dont on avouera qu'il est tout de même bien modeste. Très belle demeure sur les boulevards à Beaune. Vais-je être dévoré par les corbeaux ? Suions ce lieu pour ne pas faire un remake du film de Vitchcock. La tour des filles. Elle a un mur de 7 mètres d'épaisseur qui résistait au boulet de canon en fonte. Dans peu de temps, je vais retrouver la porte Saint-Nicolas du départ et donc le circuit sera achevé. J'espère que vous aurez regardé ce petit film sans trop de déplaisir. Je ne suis pas un spécialiste, il n'avait pour but que de montrer et de vous distraire. le monument aux morts de Beaune. Drôle d'aspect, la tour des filles. Et me revoici au point de départ, fin du circuit des remparts. Je vais aller me restaurer et préparer le circuit du centre-ville. J'espère que j'ai lavenue sur la route. J'espère que j'ai été démarré. Sous-tendres sur la route, je vous remercie à la route. Chouette de l'essante-touches. Il est important pour la route de la route d'épaisseur. J'espère que j'ai remarqué. J'ai remarqué sur la route. J'espère qu'il est important. J'espère que j' 나중에 vous afficher à la route. J'espère qu'il est aimé. J'espère que j'espère qu'il est bien. J'espère que j'espère qu'il est juste pour cette attitude de sauvée. Sous-titrage FR ?